Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter le grand secret pour augmenter votre productivité. Il s'agit bien de la perfection. C'est une maladie qui nous empêche de produire, qui nous empêche d'avancer, de réaliser quelque chose. Qui nous empêche, pour un état très simple, d'écrire une motivation, d'écrire un ancrage, de rédiger ou de préparer notre présentation. C'est le fait d'essayer d'être parfait, de ne rien faire d'erreur. Ça c'est un problème qu'il faut éviter. C'est souvent ce qui bloque les gens pour produire. C'est ça. C'est le fait d'essayer d'atteindre la perfection dès le début. C'est de penser et de croire et d'essayer que les choses soient parfaites, sans erreur, sans faute, dès le début. Et ça c'est une erreur qu'il faut éviter. Vraiment je partage avec vous ce secret. Si vous voulez produire, si vous voulez rédiger un exposé, rédiger un texte, rédiger, préparez votre présentation, votre exposé, votre thèse, votre master. Si vous voulez produire quelque chose, produire une vidéo, produire un document, produire un article, produire un raisonnement. Il faut essayer de se débarrasser de cette maladie qui est la perfection, perfectionnisme. C'est ça. Et pour cela, je vais partager avec vous un certain nombre d'éléments qui vont vous aider pour essayer de rompre avec ce problème. Première chose, c'est qu'essayez d'avoir un minimum. Voilà, se contenter d'un minimum. Par exemple, vous voulez rédiger l'encrage et la motivation. Essayez d'avoir un minimum de lecture, un minimum de compréhension de votre sujet, de votre thématique. Et se dire, voilà, j'ai ce minimum, je vais rédiger. Ça y est, quelle que soit, donc la situation, quelle que soit, les erreurs que je vais faire, je vais rédiger. Donc, voilà, passez à l'action. Rédigez votre motivation, votre ancrage, ou bien votre M-code, votre dot. Essayez d'avoir un minimum. Voilà, n'essayez pas de comprendre tout au début. N'essayez pas d'avoir toute chose parfaite au début. Ce n'est pas possible. Un minimum de compréhension, un minimum de lecture, un minimum de visualisation de vidéos vont suffire pour faire la première version de votre travail. Quel que soit ce travail, vous pouvez faire la première version avec un minimum. D'accord ? Donc, avoir cette idée que vous pouvez produire un travail qui est acceptable, qui est bénéfique, qui est utile, avec un minimum. Donc, vous n'avez pas à lire toutes les thèses du monde. Vous n'avez pas à écouter et visualiser toutes les vidéos du YouTube. Essayez d'avoir un minimum utile, précis, qui vous aidera. Donc, voilà. Donc, c'est ça l'idée. Donc, voilà. Vous avez un minimum. Essayez de donner la première version de votre produit. Quel que soit ce produit. Que ce soit un exposé, que ce soit un élément de type PE, M-code, DOT, motivation, ancrage, présentation finale. Voilà. Et c'est ça, justement, la deuxième idée. C'est le fait de se dire que j'aurai d'autres opportunités, d'autres chances pour améliorer mes versions. Et c'est avec cette idée qu'on travaille, par exemple, pour les logiciels, pour les voitures, pour les systèmes, par exemple, numériques, électroniques. Voilà. On fait sortir, donc, une première version, donc, qui n'est pas forcément parfaite. On essaie de sortir, par exemple, version 1.1, version 1.2, version 1.3, plus améliorée. Et de plus en plus, on améliore. C'est ça l'idée. C'est voilà, de se donner, de se permettre d'avoir quelques erreurs, quelques fautes, quelques manques dans les premières versions. Que ce soit dans votre présentation, que ce soit dans votre M-code, dans votre DOT, dans votre thèse, dans votre master. C'est ça. Essayez d'accepter ça. C'est naturel. C'est humain. On n'est pas parfait. On n'est pas complet. Et il faut accepter ça pour produire, pour avancer, pour sortir un produit. Voilà, c'est ce qu'on cherche à la fin, c'est d'avoir un produit. Parce que, si on essaie de réaliser quelque chose de parfait, et de penser à toute chose, de comprendre toute chose du début, votre produit ne verra jamais le jour. Essayez de faire attention à ça. Troisième idée, c'est de comprendre qu'on apprend tout au long du chemin. Ce chemin de production, de réalisation, va vous permettre d'apprendre beaucoup de choses. Par contre, si vous essayez de comprendre toute chose, de comprendre tous les éléments, toutes les news, avant de se lancer dans le travail, avant de se lancer dans la réalisation, dans la production, eh bien, vous n'aurez pas de chance pour apprendre beaucoup de choses. Et vous n'allez pas apprendre, vous n'allez pas faire, et vous n'allez pas s'approcher de cette précision, de cette perfection à la fin. Voilà, essayez de se dire que je vais commencer le travail, je vais essayer de produire, de rédiger, de préparer mes éléments, et je vais apprendre tout au long du chemin. C'est-à-dire, il faut se lancer. Voilà, lancez-vous, et ne vous en faites pas de cette perfection, de cette sensation d'avoir toutes les choses claires et vraies dès le début. Dernier point, c'est de se donner des délais, des deadlines. Voilà, se donner un délai pour réaliser, pour produire quelque chose. Par exemple, se dire, dans 15 jours, maximum, je vais avoir la première version de ma présentation finale de TPE. Voilà, on vient de se dire, j'ai une semaine pour rédiger M-Code et le Dote. Une semaine donc de lecture, une semaine de visualisation, une semaine donc de recherche, et je vais essayer de produire ces éléments-là. Voilà, se fixer des deadlines. Comme par exemple, dit un bonhomme, Our films Don't get finished They just get released Qu'est-ce que cela veut dire ? Que leur travail sur les films Leur amélioration Leur modification Ne se termine jamais Et elle se donne un certain temps Pour faire cette amélioration Et dès que le deadline Est terminé Voilà, il les lance Il les publie Même si ils ne sont pas parfaits Parce que Sinon, ils vont rester ici Jusqu'à l'infini Sans finir C'est ça Si tu travailles avec la même idée Pour des choses de production Des choses d'études Si de se dire Donc je suis convaincu Que Je n'arriverai jamais A produire Un produit Qui est parfait Qui est complet Mais Je vais me fixer Un deadline Pour essayer De l'améliorer Le maximum possible Lorsque j'atteins Ce deadline Cette date Je vais publier Mon produit Je vais le terminer Le réaliser Point à la fin Même s'il n'est pas parfait Même s'il n'est pas complet Même s'il contient des erreurs C'est pas grave Je vais le lancer Je vais L'améliorer Avec le temps C'est ça C'est vraiment Le grand secret Le secret numéro un Pour produire Pour améliorer Pour progresser Pour apprendre Tout au long de votre vie J'espère que ces éléments Ont clarifié un petit peu Cette problématique Et ont donné Quelques pistes Pour essayer de Se débarrasser Et d'essayer Donc d'avancer Et d'améliorer Donc sa réflexion Son esprit Par rapport à ça Je vous laisse terminer Cette vidéo Avec Docteur Tariq Souaïdan Avec une très belle vidéo Donc dans laquelle Il parle Justement De cette problématique Et Il donne un exemple A la fin Qui est L'exemple De la rédaction De sa thèse Donc de doctorat Je vous souhaite Un très bon courage Et je vous souhaite Une bonne visualisation De la rédaction – Sous-titrage FR 2021